Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles tout en étant bien dans vos baskets ? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi, à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour. Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, je vais du côté de Lyon, il me semble, près de Lyon, à la rencontre de Karine Perrier, qui est une passionnée de pole dance, qui l'enseigne et qui aussi fait des concours régulièrement. Salut Karine ! Bonjour ! Alors comment ça va Karine ? Ça va bien, ça va bien. Alors je suis content de t'avoir sur l'émission parce que ça fait un petit moment en fait que je te suis sur Instagram notamment, où tu postes régulièrement des vidéos de pole dance, du coup de discipline que tu enseignes, comme j'ai expliqué précédemment. Et je trouve ça, moi j'adore la danse, voilà. Et la pole dance, je trouve ça vraiment très artistique et très, très, très beau à regarder. Et du coup, voilà, donc ça fait un petit moment, du coup, qu'on échange un petit peu ensemble. Et puis après, voilà, donc de fil en aiguille, j'avais très envie de t'interviewer parce que je trouvais intéressant de connaître ton parcours et de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière sur le plan mental aussi quand on va faire des concours de pole dance avec ce côté artistique, ce côté aussi quand même préparation physique parce que j'ai l'impression que c'est quand même dur. Ça n'a pas l'air si simple que ça. J'ai vu quelques vidéos de débutants et de débutantes et ils n'avaient pas l'air si à l'aise que ça, contrairement à ce que toi tu peux nous montrer en termes de fluidité sur la barre. Et du coup, je trouvais intéressant d'aller introspecter un petit peu une discipline dont on ne parle pas si souvent que ça. Dans les médias, on en parle un petit peu, mais on n'en parle pas tant que ça. Et je trouvais intéressant d'aller à ta rencontre ce matin. Merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nous en dire un petit peu plus ? J'ai été synthétique, mais est-ce que tu peux compléter ? Alors, j'ai commencé la pole dance il y a 10 ans maintenant. Donc, à l'âge de 29 ans, presque 30. Donc, aujourd'hui, j'ai 40 ans et j'enseigne la pole dance dans mon école que j'ai ouverte il y a 4 ans. Et voilà, en fait, ça a été un coup de cœur dès que j'ai commencé à prendre mes premiers cours. Tout de suite, c'était une addiction et c'est le cas de beaucoup de personnes qui pratiquent la pole dance. Donc, tout de suite, on tombe amoureuse ou amoureuse de la discipline. Et voilà, aujourd'hui, je ne fais plus que ça. Je vis de ma passion et je suis très contente. C'est toujours chouette de vivre de sa passion. Et je ne sais plus qui disait ça que finalement, ce qui était intéressant dans la vie, c'est de trouver un métier dont c'est ta passion. Parce que comme ça, tu as l'impression de ne jamais aller travailler finalement. Exactement, mais d'ailleurs, l'entourage aussi, parfois, a l'impression que je ne vais pas travailler. Oui, mais tu vas à la pole. Oui, mais ça, voilà, c'est mon travail. Mais effectivement, c'est un plaisir parce qu'on passe tellement de temps au travail que si ça peut être à la fois sa passion et son travail, c'est le combo parfait. Mais après, du coup, pour préparer tes propres compétitions, tu t'entraînes aussi à côté ? Alors, déjà, le plus clair de mon temps, ce n'est pas les compétitions, c'est les cours surtout. J'enseigne absolument 100% des cours dans mon école. Donc, j'ai cours tous les jours, au moins quatre heures de cours par jour. Donc, déjà, j'ai les cours à préparer parce qu'évidemment, ça ne tombe pas du ciel à tout ce qu'on enseigne avant d'y arriver soi-même. Voilà, donc après, les concours, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, c'est si on a le temps. Effectivement, après, alors moi, je m'entraîne pour une compétition pas énormément. J'ai des copines qui s'entraînent bien plus avant les compétitions. Moi, je travaille un petit peu toujours dans le speed en dernière minute, mais bon, ça marche. OK, du coup, tu dis que tu prépares tes séances, mais du coup, finalement, le fait d'avoir été enseignante par le passé, ça t'a aidé un petit peu ? Alors, ça ne m'a pas aidé pour t'en préparer les cours. Effectivement, j'ai été professeure des écoles dans une vie antérieure. C'est plus sur la transmission du savoir et le fait de partager ses connaissances qu'on retrouve des liens. Mais après, ce n'est pas du tout le même public et je préfère enseigner à des adultes qu'à des enfants. OK, c'est vrai que les enfants, des fois, c'est des terribles, surtout dans les petites classes. Ça peut être mouvementé. Il y a d'agréables dans les cours donnés à des adultes et surtout que c'est un loisir, en fait. Donc, les personnes qui viennent prendre des cours, elles viennent pour leur plaisir et elles viennent d'elles-mêmes. Et c'est un choix. Donc, après, normalement, elles ne viennent que pour se faire plaisir. Alors, le podcast, en général, débute toujours par un petit portrait chinois. Et si tu es d'accord, du coup, je vais te poser un petit peu quelques questions pour en savoir un petit peu plus sur tes goûts et tes couleurs. Alors, si tu devais choisir une couleur, quelle couleur choisirais-tu et pourquoi ? Je dirais le noir, parce que c'est l'élégance, c'est la classe, c'est… Ouais, j'aime bien le noir. Si tu devais choisir un moment de ta journée que tu préfères, ça serait lequel ? C'est difficile le soir. Et pourquoi le soir ? Je ne sais pas, les émotions, elles sont décuplées. Ok. Si tu devais me donner une citation qui guide régulièrement ton quotidien, où tu as souvent en tête, ça serait laquelle ? On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, autant le faire tout de suite. Donc, tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. C'est une belle philosophie de vie. Si tu étais une qualité, quelle qualité serais-tu ? La persévérance. Pourquoi la persévérance ? Pourquoi ça te vient spontanément ? Pour tout, je pense qu'on obtient tout par le travail, par l'acharnement, par la volonté. Il n'y a rien de magique dans la vie. Donc, voilà, je dirais que si on persévère et qu'on veut vraiment les choses, on y arrive. C'est quoi ton principal trait de caractère ? L'humeur stable. Un rocher dans l'eau. Voilà. Ok, une force tranquille. Si tu devais choisir une personnalité qui t'inspire, tu choisirais laquelle ? Non, il y en a tellement. Alors, je ne m'inspire pas de personnalités connues. Je m'inspire de les personnes qui sont autour de moi, surtout dans le domaine artistique. J'observe beaucoup et je m'inspire des autres, mais pas de personnalités connues. Oui, pas forcément que ça soit connues, mais du coup, tu vois, c'était dans ma dernière interview que j'ai diffusée hier. Du coup, la dame que j'ai interviewée, Elodie Neloum, en fait, elle était inspirée par sa maman. Et du coup, voilà, tu vois, c'est… C'est vrai que ma maman ne m'inspire pas, elle m'a expliqué des valeurs, mais après, je m'inspire de beaucoup de personnes. Tu pioches, tu vois, à droite, à gauche. Exactement. Oui, exactement. Tu prends le meilleur de chacun et de chacune pour t'inspirer. C'est ça. Si tu devais choisir un pays où tu serais potentiellement capable d'aller vivre, tu choisirais lequel ? Alors, j'ai déjà vécu aux États-Unis. J'ai adoré, surtout pour la diversité des cultures. Et sinon, alors, j'ai peut-être donné une mauvaise réponse, mais je me suis toujours sentie proche de la Russie et des Russes. Bon, c'est pas une mauvaise réponse. C'est pas une mauvaise réponse. Les Russes ne sont en rien dans ce conflit. C'est politique. On ne commentera pas. Bon, OK. Non, non, c'est sûr. Et une région, en France, où t'aimes aller ? Où j'aime aller ? Oui, bien sûr, la côte d'Azur. Le bleu du ciel et de la mer. Après, le noir, voilà. Deuxième couleur, j'aurais dit bleu. Et où spécifiquement, en Côte d'Azur, t'aimes aller ? Parce que du coup, c'est une région que j'infectionne, puisque c'est ma région natale. Donc, du coup... Ah, ben voilà. Après, ça dépend pour quoi ? C'est pour se balader ou pour aller se baigner ou pour aller partir Sainte-Maxime, l'Avendou, toute cette région. Sainte-Tropez. Ouais, ben, je ne cite pas un petit peu bling-bling dans l'esprit des gens, mais j'aime bien cette région. Après, je ne sais pas si bling-bling que ça, Sainte-Tropez. Si tu y vas en période basse, je veux dire, c'est un petit village agréable et tout. Je veux dire, c'est... Mais après, il faut connaître. Mais non, mais c'est chouette. Ouais, j'adore. Et puis la chaleur, quoi. Ouais, c'est vrai. Quoi que bon, après, en ce moment, c'est très bizarre le temps quand même. La chaleur, elle est fluctuante. On est d'accord. Allez, on va revenir... Merci beaucoup pour ce petit portrait chinois. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Oui. Et la première question que je vais te poser, c'est... Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours à ce jour ? Pas de la fierté. Enfin, je suis... Ouais, je suis contente de mon parcours, de mon évolution. Et voilà, je suis satisfaite de ma vie. Et si tu... Avec le recul, de quoi tu es le plus satisfaite ? D'être restée fidèle à ma personnalité. Parce que depuis toujours, j'ai toujours baigné dans l'univers artistique et sportif. Jeune, j'ai fait du patinage. Sport études, donc à haute dose. Après, j'ai fait de la danse classique. Et aujourd'hui, j'enseigne à pole dance. Donc, finalement, je trouve que... Je suis restée fidèle à mes passions et à ce que j'aime vraiment dans la vie, malgré que j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir, etc. Mais voilà, finalement, je me suis retrouvée moi-même. En curiosité, tu as fait quoi comme études ? Biologie. Donc, j'ai un bac de plus 4 en biologie. Donc, finalement, ça sert aussi pour... Ben oui. Ben oui, pour la... Pour mettre le corps humain, prévenir les blessures, tout ça. C'est intéressant. C'est ce que j'allais dire. La physiologie, c'est important dans le sport. Exactement. Et puis, l'anatomie. Et puis, j'ai envie de te dire la biomécanique aussi. Ouais, ouais. Non, mais vraiment... Après, on trouve un lien dans tout ce qu'on fait, en fait, dans l'évolution. Donc, tout est important dans un parcours. Si je te dis la phrase « rendre possible l'impossible », est-ce qu'elle fait quoi, ton parcours ? Ou pas du tout ? Alors, oui et non, parce que pour moi, il n'y a rien d'impossible. C'est juste qu'il faut considérer qu'il y ait des choses impossibles, mais il n'y a rien de vraiment impossible. Il faut juste croiser sur son chemin les bonnes choses au bon moment et les saisir. Et est-ce qu'il y a des choses, avec le recul aujourd'hui, qui ne t'auraient pas semblé possible de faire, que tu as quand même réalisé ? Oui, je n'aurais pas pensé avoir ce métier, en fait. C'était le fruit du hasard et d'une rencontre. C'est important ce que tu dis, le fruit du hasard et d'une rencontre. C'est-à-dire que finalement, tout est possible. Et puis des fois, des rencontres peuvent nous aiguiller sur une destination qu'on n'avait pas pensée au départ. Complètement, mais que ce soit professionnel ou sentimental. On fait des rencontres et puis après, on en fait quelque chose qu'on parle. Allez, on va parler de ton mental ? Allez. Tu devais le définir ce mot, le mot mental. Tu le définirais comment ? Comme une force qui nous permet d'accomplir plein de choses. Et si tu devais décrire une personne qui a un bon mental, tu nous la décrirais comment ? Je dirais que c'est une personne qui est capable d'aller au-delà de ses propres limites et d'accepter que parfois ça fonctionne et parfois ça fonctionne moins bien, mais de savoir rebondir et toujours avancer. Est-ce que toi, personnellement, tu utilises des outils de la préparation mentale pour te préparer à tes compétitions ou à d'autres choses ? Des outils, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'outils, mais oui, oui, je me prépare mentalement, à ma manière. Mais je pense que de par le passé, j'ai fait beaucoup de compétitions quand j'étais adolescente. Et c'était souvent le mental qui pêchait, parce que j'avais les capacités physiques, mais c'était le mental qui lâchait. Et aujourd'hui, maintenant que je suis plus âgée, j'ai le mental plus fort et du coup, ça fonctionne beaucoup mieux. Alors, quand tu dis que tu as le mental plus fort, qu'est-ce que tu mets en place maintenant, que tu ne faisais pas forcément avant, qui te permet d'être, comme tu dis, d'avoir un mental qui ne lâche pas ? Alors déjà, il faut savoir que, techniquement parlant, je suis très perfectionniste, donc je l'ai toujours été. Et je veux toujours que les mouvements soient absolument parfaits. Donc avant, ça me bloquait, parce que si je n'étais pas parfaitement placée pour un élément, je ne le faisais pas. Et maintenant, j'essaye de quand même me dire que je peux réussir, malgré que ça n'aille pas exactement dans le sens où on veut, parce qu'il y a toujours des choses imprévisibles en compétition. Donc j'essaye d'envisager tous les possibles qui pourraient apparaître et puis de mettre en place une solution pour chaque situation, on va dire. Donc en général, je note sur une feuille tout ce qui peut arriver et comment je dois réagir. Ok. Ok, donc du coup… Ça, c'est pour l'aspect technique et la force mentale. Et après, pour l'émotionnel, pareil. Alors, je note beaucoup, parce que sinon, j'oublie. Donc je note toutes les choses que me disent des personnes qui me sont chères. Des petites phrases. Souvent, les gens parlent beaucoup, mais en fait, on oublie ce qu'ils nous disent. Donc en général, je me note toutes ces petites phrases et puis je les relis avant une compétition. Et ça me met bien émotionnellement parlant. Ça me donne confiance et ça me donne plus de force. Justement, je rebondis sur la confiance. Ta confiance, tu l'as construite comment ? C'est-à-dire, est-ce que naturellement, tu as eu confiance par ton parcours au départ ? Souvent, les parents, ils nous aident aussi à avoir confiance. Et puis après, parfois, c'est plutôt les expériences qui nous amènent à prendre conscience de nos compétences, prendre confiance. Et puis du coup, on se lâche plus facilement. Toi, tu as été plutôt... Voilà, ça s'est construit comment, la tienne ? Alors oui, non, moi, dans le passé, je n'avais pas trop confiance en moi. Et effectivement, avec l'expérience et les rencontres, toujours ces fameuses rencontres, le retour des personnes autour de moi, les retours qu'on me faisait, que ce soit des élèves, des proches, etc. À force, ça m'a donné confiance. Alors, je ne dis pas qu'il faut tenir compte du regard des autres, mais je pense qu'on ne peut pas le nier comme quoi c'est quand même important. Et effectivement, de voir tous ces regards positifs sur moi et sur ce que je faisais, je me suis dit, pourquoi pas ? Peut-être que ce n'est pas si mal que ça. Donc, ça m'a donné confiance, oui. Justement, je rebondis sur le regard des autres. Comment tu te situes par rapport à ça ? Parce qu'il y a des gens, ils arrivent à faire abstraction du regard des autres et ils sont dans leur bulle et ils foncent. Ils ne s'en préoccupent pas trop. Et puis finalement, il y a des gens qui peuvent être inhibés par le regard des autres parce que finalement, c'est tellement important à leurs yeux que finalement, ils ont oublié de se centrer sur eux et ils ne sont finalement plus sur eux et plus à regarder ce que pensent les autres. Comment tu as évolué ? Est-ce que tu as dû travailler dessus, en fait, avec le temps ? Ça m'a beaucoup touchée quand j'étais adolescente parce que j'étais dans le monde de la danse et du patinage, c'est un monde très difficile. Et justement, en fait, ça m'a un peu détruite à cette période. Donc, à partir du moment où j'ai commencé la pôle, je me suis dit, bon, maintenant, tu fais ça pour toi, peu importe ce que pensent les gens. Et en fait, ça m'a donné une force. C'était le contraire. Mes expériences du passé qui m'ont fait du mal, là, je me suis dit, c'est l'inverse, en fait. Je vais faire complètement abstraction du regard des autres. Et finalement, je ne me suis entourée que de personnes énergétiquement positives. Et du coup, finalement, en fait, j'en tiens compte parce qu'elles ont un regard très positif. Mais ceux qui ne me suivent pas, et je l'accepte tout à fait parce qu'il faut tout pour faire un monde et on ne plaît pas à tout le monde, je ne m'en préoccupe pas. Je ne me préoccupe que des personnes qui aiment la pole dance, qui partagent la même passion. Et du coup, ce regard, il est très positif. Donc, ça me fait du bien. Alors, tu parles du coup de gens positifs. On parle beaucoup de psychologie positive depuis un petit moment. Est-ce que toi, tu as des éléments, des choses qui te permettent au quotidien d'être toujours positive ? Oui, tout le temps, tout. Ça va de, par exemple, dans une pièce, que ce soit chez moi ou dans mon studio de danse. Je n'ai besoin que d'éléments positifs. Donc, pour être créative, j'ai besoin qu'il y ait de l'espace, qu'il y ait besoin de lumière, de propreté, de jolis éléments. Donc, déjà, dans l'espace physique, je m'entoure de choses positives. Après, au niveau des personnes qui m'entourent aussi, je ne côtoie que les personnes qui me transmettent des bonnes ondes. les autres personnes, je les écarte de ma vie. Voilà, gentiment, mais je préfère rester avec des personnes positives. OK. Donc, du coup, tu fais un tri sélectif, le négatif à la poubelle, et le positif, tu gardes. Tu avais bien raison. De même pour les activités. Je fais que ce que j'aime, je relativise beaucoup. Si j'ai quelque chose que je n'ai pas envie de faire, je ne le fais pas. OK. Tu avais bien raison. En tout cas, dans la mesure de nos possibilités. Voilà. Je paye mes factures quand même. Oui, ça, c'est mieux, ça. Ça n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix. Alors, on va parler de motivation. Oui. Alors, quels sont tes trucs à toi pour te motiver ? Qu'est-ce qui me motive ? Déjà, je fais ce que j'aime. Donc, j'ai à peu près tout le temps envie de le faire. Mon seul frein, c'est le frein physique, parce que des fois, je suis physiquement fatiguée. Comme tous les sportifs, il y a des jours où on a des douleurs. On sait qu'on va faire un entraînement moins bon. Mais sinon, après, j'ai tout le temps envie. J'ai tout le temps la passion. Donc, c'est ma motivation. Mais c'est vrai que tu as raison, puisque quand on enseigne moi-même, j'ai enseigné, entraîné dans la discipline qui est le tennis. Et c'est vrai que quand on travaille dans un club, au contact d'adultes ou de jeunes, quand on reste de 4 heures, voire 10 heures par jour, à entraîner, enseigner debout, parfois dans le vent, parfois dans le froid, il faut avoir une sacrée résistance physique. Donc, c'est vrai que les gens n'y pensent pas. Mais c'est vrai que quand tu fais la somme de toutes les heures que tu as passées, en tout cas renseignées, ça puise de l'énergie. Exactement. Du coup, j'essaye de ne pas nacher. Par exemple, quand on est à son compte, on a beaucoup d'administratifs. Donc, moi, au lieu de me dire, mince, il faut que je fasse ma compta, il faut que je fasse de l'administratif, je me dis, je suis fatiguée, je vais en profiter pour faire les paperasses. Ok. Tu es positif, quoi ? Voilà, je tourne la chose. C'est une chance d'avoir des paperasses à faire, vu que j'ai mal partout. Est-ce que tu te fixes des intentions quotidiennement ? Est-ce que tu fixes des défis ? Alors, toujours pareil, dans le sens de te motiver, quoi. Alors, bizarrement, non pas trop. Quand je m'inscris à une compétition, c'est une forme de défi parce que ça paraît toujours impossible à faire et puis finalement, on s'en sort et on est content. Mais je ne me fixe pas trop d'objectifs parce que dès que je me fixe des objectifs, en fin de compte, c'est l'inverse. Ça me met un peu trop la pression. Comme quand on a, par exemple, une nice avec plein de choses à faire, c'est angoissant quand on a un challenge trop haut. Donc, je préfère ne pas me mettre de défi et en fait, avancer petit à petit, chaque jour. Je fais une petite chose en plus dont je suis fière et je suis contente. Alors, on va parler de la gestion des émotions. Est-ce que tu as déjà eu de la pression, du stress ? Et si oui, du coup, comment tu fais aujourd'hui pour les gérer au mieux ? Alors, oui, bien sûr, comme tout le monde. Alors déjà, il y a la pression au quotidien, en fait, la pression au travail. Et alors ça, je l'ai appris il y a quelques années dans un ancien métier que je faisais. Avant, je travaillais dans le commerce, en parfumerie. Et du coup, ma responsable à l'époque m'avait fait clairement comprendre qu'il ne fallait pas que la clientèle et que les collègues voient nos émotions personnelles sur notre visage. Donc, il fallait que je sois stable tous les jours et d'humeur constante. Donc, du coup, ça m'est resté. Et aujourd'hui, j'essaye d'être comme ça au quotidien, de gérer mes émotions et de laisser mes émotions personnelles au placard dès que j'arrive au travail. Donc, ça, je le gère bien. Et après, au niveau de la pression, quand il y a des compétitions ou des événements, des prestations, etc., en général, j'ai plutôt un stress positif. C'est-à-dire que je sais que je vais être meilleure sur scène. Ça me booste. Donc, je le garde dans ma tête. Je me dis, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va m'être mieux. Et en général, ça va. Est-ce que la musique, ça aide aussi ? La musique... Bien sûr. Oui, du coup, parce que je pensais à ça d'un coup. Moi, je sais que si émotionnellement, j'ai trop de choses qui me traversent, je sais que la musique m'apaise. Alors, oui. Moi, ce n'est pas qu'elle m'apaise, c'est le contraire. Je reviendrai plutôt sur le paragraphe motivation. Ça me motive des fois. J'entends une musique dans la voiture ou à la maison. Et en fait, dès que j'entends cette musique, je me dis, ah, s'il t'entraînait, c'est la musique qui va te faire des choses encore plus grandes. Donc, oui, c'est source de motivation, la musique. Oui, je pense que la musique et les vibrations, en tout cas de la musique, ça peut aider, en tout cas, à se calmer, ou à se motiver, ou à se donner de l'élan. En tout cas, il faut faire ses playlists. Du coup, ça me fait penser à une autre interview que j'ai faite où j'ai un monsieur qui a différentes playlists en fonction de l'état émotionnel dans lequel il est. Oui, bien sûr. Moi-même, j'en ai plein. Après, un sportif qui fasse du tennis ou du foot, ou de l'athlétisme sera aidé par la musique. Mais ceux qui travaillent dans l'artistique, c'est encore démultiplié. C'est-à-dire que nous, une musique va vraiment danser dessus. Ça va encore plus nous aider à réaliser des choses parce qu'on travaille vraiment en lien avec la musique, artistiquement et techniquement en parlant. Ça fait longtemps que je n'ai pas posé cette question, mais du coup, je vais te la poser. Moi, quand j'ai passé mes diplômes de préparation mentale, donc du coup à l'université, on nous a enseigné la psychologie de la performance. Et dans la psychologie de la performance, du coup, on nous invite à contrôler ce qui est de notre compétence et à essayer de ne pas s'encombrer sur les éléments sur lesquels on ne peut pas agir. Toi, comment tu intègres ça dans ton activité de pole dance ? Qu'est-ce que tu entends par éléments sur lesquels on ne peut pas agir ? Par exemple, dans un match de foot, un exemple foot, parce que ça me vient, quelqu'un qui t'insulte au bord du terrain, tu ne peux pas le faire taire, donc tu ne peux pas agir sur lui. La seule chose que tu peux faire, c'est l'ignorer, te concentrer sur les actions que tu as à mener pour être, toi, performant sur le terrain. Est-ce que toi, finalement, c'est une technique que tu utilises pour la pole dance ? Oui, alors après, la pole dance, tu as encore un paramètre à gérer, c'est la dangerosité de l'activité, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est aérien, donc la priorité, en fait, ça va être soi-même, sa technique afin de ne pas chuter, qu'il n'y ait pas d'accident. Donc après, les paramètres extérieurs, on n'en tient pas compte. En général, on se concentre sur soi. Il peut se passer, la Terre, elle peut s'arrêter de tourner. On se concentre sur soi-même. OK. Du coup, ça me fait penser un peu aussi à ce que tu m'évoques, ça me fait penser un peu à la boxe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un élément dangereux et que tu peux te faire mal, finalement, ta concentration est tellement orientée en tout cas sur le fait de ne pas te blesser ou prise en considération du risque que finalement, le reste n'existe plus. C'est ça. Après, je pense que de toute façon, tous les athlètes ou artistes, quand on est dans une prestation, que ce soit une compétition ou un show, on est concentré, on est un peu dans sa bulle. C'est-à-dire que ta conscience de ce qui se passe autour, tu transmets quelque chose au public, mais après, tu es un peu dans un état second, mais pas loin. Les petites choses qui se passent autour, on ne compte pas vraiment. Je voulais te poser une question sur la concentration, mais finalement, tu nous as bien expliqué que la concentration est implicitement liée au fait qu'il y a quand même des risques et qu'elle est quasiment automatique du fait de la potentielle dangerosité si tu tombes et si tu te fais mal. Il y a une phrase que j'ai même posée. Je vais te la poser. Je connais un peu déjà ta réponse parce que tu nous l'as déjà donné au départ, mais ce n'est pas grave, je te la pose. On dit souvent que pour avoir une force mentale, « il ne faut rien lâcher ». Et du coup, j'aurais aimé savoir comment tu te situes par rapport à cette phrase et sur le « il ne faut rien lâcher ». Alors, ce n'est pas qu'il ne faut rien lâcher. Il faut lâcher ce qui n'est pas important et il faut persévérer sur ce qu'il est vraiment. Par exemple, si on doit performer ou réussir quelque chose qu'on souhaite réaliser, on ne va rien lâcher. Si on sait que c'est accessible, si on sait qu'on peut le faire physiquement, qu'on a les capacités, mais pas encore tout à fait, mais qu'on n'en est pas loin, il ne faut rien lâcher pour les atteindre. Mais après, il ne faut pas s'embarrasser de choses qui pourraient justement nous bloquer. Je te donne un exemple. Si tu dois réaliser un élément technique, tu sais que tu peux y arriver, mais tu vois l'heure, tu vois qu'il est 20h et qu'à 20h30, tu devais être quelque part parce que tu as un rendez-vous. Il faut faire des priorités. Soit tu veux réaliser ce que tu es en train de réaliser et tu oublies ton rendez-vous de 20h30. Soit tu priorises tes amis que tu dois retrouver après et tu lâches ce que tu étais en train de faire. Donc après, je pense que ce n'est pas qu'il ne faut rien lâcher. Il faut lâcher, il faut mettre des priorités dans la vie. Certaines personnes, ce sera d'autres choses. Ce sera la vie sociale, la famille, et un sportif, un athlète, ce sera sa passion. Et toi, c'est quoi alors ? Moi, c'est ma patience. C'est ma patience. Écoute, Karine, j'ai fait un peu le tour de toutes les questions que j'avais envie de te poser ce matin. Je te remercie en tout cas pour toutes tes réponses et pour clôturer l'épisode, il est coutume que l'invité puisse un peu poser sa patte sur son épisode en laissant quelque chose qui pourrait amener les gens à réfléchir, quelque chose qui te tient à cœur, qui te porte aussi dans ton quotidien et que tu aimerais transmettre aux gens. Et du coup, ça serait quoi ? Ben, s'ils ont... Si vous avez un rêve, ben, faites-le. On n'a qu'une vie. Donc, voilà. J'ai du mal à comprendre les gens qui se mettent des freins. Donc, mettez-vous pas de freins. Ok. Voiture sans freins. C'est ça. Avec un gros moteur de Ferrari pour aller plus vite. C'est ça. Ok. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview, Karine. Si vous voulez retrouver un petit peu les vidéos de Karine, vous pouvez le faire sur Instagram. C'est Karine Perrier. C'est facile à retrouver. Karine avec un K. Pas du tout. Un C. Pas du tout. Avec un C, ben voilà. Tant pis. Avec Karine avec un C. Du coup, tu as peut-être un site web ou... Oui, j'ai décidé de mon école, mais voilà. Après... Ok. En tout cas, si vous êtes du côté de Lyon, en tout cas, vous pouvez aller faire de la pole dance avec Karine dans son studio. Avec plaisir. Merci. Ok. Merci beaucoup. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en le tagant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HOMSAT pour évaluer tes qualités mentales.